Tu en as marre de stagner ? Mec, tu en as marre de plus évoluer ? Tu en as marre de faire des séances un peu pourries ? Tu as envie de changer un petit peu ta routine parce que tu as l'impression de tourner en rond ? Eh bien, cette vidéo, elle va te plaire parce qu'aujourd'hui, mon gars, je vais te montrer trois techniques d'intensification pour tes entraînements. Il y avait un autre choix parce qu'il y a forcément toujours plusieurs solutions. La première solution à ce problème, c'était d'arrêter le sport. Mais nous, on va essayer de faire les choses bien. Donc aujourd'hui, je vais te faire la deuxième solution qui est de te donner quelques clés pour essayer d'intensifier tes entraînements, les rendre un peu plus épicées, là. Un petit peu de... En plus de ça, ça va être super cool parce que je vais te montrer ces techniques pendant mon entraînement PEC. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, je vous montrerai ma routine PEC. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir soit en commentaire, soit en likant, comme vous voulez. Et oui, les gars, je suis au courant. Il existe des milliers et des milliers de techniques d'intensification et c'est normal. Tout le monde veut donner un petit peu son avis. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais t'en donner trois qui ont permis de me faire progresser personnellement. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Là, on va à la salle. Préparer mon pre-workout parce que là, il est déjà 19h passé. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous permettre surtout d'améliorer vos entraînements. C'est parti, on y va. Bon, avant de passer aux choses sérieuses, je vais répondre à une question, comme d'habitude. N'hésite pas à me mettre la tenue en commentaire. Donc, une question de Marc Cointet. Alors, il me dit, tu fais que 1m83, on dirait que tu fais plus. C'est vrai. En tout cas, continue et dis-moi si tu fais de la compétition ou pas. Alors non, je ne fais pas de compétition. Je pense que tu sous-entends compétition en bodybuilding. J'en fais pas. Peut-être un jour, je ferai une compétition. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout dans mes plans. Pour l'instant, je fais ça pour moi. J'ai mes objectifs personnels. La salle, c'est vraiment mon endroit où je peux décompresser, où je peux prendre soin de moi, entre guillemets, même si je m'arrache les fibres musculaires. Mais en tout cas, non. Pour l'instant, je n'ai pas d'objectif de compétition. Est-ce que vous pensez que je pourrais peut-être participer à une compétition ? Je ne sais pas. Moi, je pense que je n'ai pas encore le niveau. Après, qui dit compétition, dit forcément d'énormes sacrifices. Et ce que j'entends par là, ce n'est pas forcément que la diète et le sport, évidemment. Je parle aussi de la santé, qu'on connaît dans ce milieu-là. Et moi, pour ça, je ne suis pas pour. Et c'est pour ça que ça me freine de participer à une compétition. Mais pourquoi pas un jour, une compétitie peut-être, même si là, on a des doutes, tu vois, sur les gens qui y participent. Franchement, ça me tenterait plus. Mais pour l'instant, comme je le disais, non, pas d'objectif de compétition. Ceci étant dit, on peut aller directement à la salle. Let's go ! Bon, les gars, ça y est, on est arrivé à la salle. Aujourd'hui, je vais faire une séance pec, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et je vais vous montrer trois techniques pour intensifier un petit peu votre entraînement. Et la première, c'est ce qu'on appelle le dead stop. Donc, je vais vous montrer. Vous avez fait la vidéo sur l'entraînement de sébum, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les épaules. Et bien, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle le dead stop. Vous allez caler ici et vous allez bloquer, en fait, sur la phase excentrique. Vous allez devoir poser la barre pour ici, verrouiller le mouvement et ensuite, vous concentrer sur la poussée uniquement. Donc là, les gars, vous voyez, j'ai pris le rack pour le squat normalement, sauf que je le mets en développé couché. Donc, vous mettez la barre ici et ensuite, je mets ma barre ici. Et du coup, quand je fais ma série, ça donne ça. Vous allez voir, je me mets tout de suite en action. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je fais ça ? Votre muscle, il est très, très fort quand il est extrêmement étiré. En fait, plus un muscle va être étiré, plus il va avoir une facilité à repartir et à se contracter. C'est ce qu'on appelle le réflexe myotatique, les refs. Ouais, ce n'est pas sorcier, je sais. Mais tout ça pour vous dire que si vous enlevez ce réflexe myotatique, vous allez travailler plus sur la contraction étant donné qu'il ne va pas y avoir cette poussée d'un coup, tu vois, qui est un réflexe physiologique. Là, vous allez l'enlever et ce qui fait que vous allez mieux ressentir vos pecs. Ça peut aider, ça peut changer, ça peut varier. Je vous conseille de monter tranquillement pour vous habituer au mouvement. Vous n'avez pas cette phase d'étirement à prendre en compte et vous pouvez charger là. Moi, je vais monter assez haut aujourd'hui, vous allez voir. OK, là, on est à 100 kg. On commence à monter en charge. Je pense aujourd'hui, je vais monter jusqu'à 120, 130, j'espère. Je travaille sur du 6 UREP, technique dead stop déjà. Bon, allez, on y va. Moi, ce que je kiffe avec le dead stop, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de te concentrer comme sur le coucher classique, sur le gainage et sur le rebond si tu veux mettre lourd. En gros, là, tu es cloué au sol et tu as les cales qui t'aident à poser la barre. Et après, tu ne te concentres que sur la phase concentrique du mouvement. Donc, bien sûr, tu retiens sur l'excentrique, mais tu poses, ça te met moins de tension et du coup, ça empêche le réflexe que j'expliquais tout à l'heure. Et tu te concentres plus sur la poussée et sur la contraction des pecs. Ce qui fait que sur le ressenti, en vrai, moi, j'aime bien. J'ai l'impression de mieux cibler mes pecs avec cette technique-là. Voilà. Bon, on part pour la dernière série de show et après, je pense que je vais m'arrêter à 130 pour le premier exercice. C'est parti. Les gars, là, je vais faire ma première série effective à 130. Je ne vais pas vous détailler tous les exercices que je fais sur ma séance mec. Mais si vous voulez, je pourrais vous le faire dans une vidéo entière. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie. Et en attendant, je vais me les défoncer pour la première série de travail. C'est parti. pour moi, ça tue. Des fois, je perds un peu l'équilibre. J'ai envie de mettre le revenu pour m'aider forcément parce que c'est plus simple. Prenez votre temps de bien poser la barre pour justement arrêter la phase excentrique et vraiment vous concentrer sur la poussée. Bon, les gars, là, on va attaquer le deuxième exercice. Donc, moi, aujourd'hui, je vais faire de l'intriné à la barre et je vais vous montrer une technique d'intentification qui s'appelle la série en W. Je sais qu'il y a d'autres noms, je crois, ça s'appelle les respos ou un truc comme ça. Moi, je l'appelle en série W. Comme ça, c'est imaginer dans ta tête ce que tu vas faire. Descendre sur la phase excentrique, remonter sur une demi-rêpe, redescendre et remonter. Tu vas me dire mais pourquoi est-ce que tu fous ça, gros con ? C'est juste que ce qui est important quand tu veux prendre de la masse, c'est de rester longtemps sous la barre, entre guillemets. En fait, c'est le temps sous tension qui est important. Donc, en gros, quand tu vas rester sur cette série en W, tu vas rester plus longtemps sous la barre étant donné que tu vas rallonger le temps de la répétition. Je te montre ce que ça donne en réel et tu vois là. J'ai le tour. Sur cette technique d'intensification, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé d'être super lourd étant donné que tu vas venir chercher deux reps pour le prix d'une. En gros, ça fait une et demie à chaque fois. Mais ce qui fait qu'avec des poids moins lourd, tu arrives à mettre plus d'intensité. Ça, ça peut être intéressant quand tu es à Basic Frites à 19h, que c'est blindé, qu'il n'y a plus de poids. Tu peux le faire avec 60 kilos, je me mets la race. Là, moi, je suis monté à 100 mais je pouvais même à 20 kilos à barre à vide, vous pouvez vous exterminer avec cette technique. C'est incroyable. Regarde, je vous ai passé un petit peu ma séance parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On va attaquer un dernier exercice et je vais vous présenter la série en dégressive. Je vais prendre la machine Peck. Vous allez voir ça, la conseille, cette technique en fin de séance. Si tu veux vraiment aller chercher au bout de tes limites et tout, c'est un truc qui m'a fait vraiment progresser. Donc, tu es sur la machine Peck. Tu vois, tu t'installes. Bien évidemment, avant, j'ai fait 3-4 séries à charge normale entre 12 reps et 15 reps. Vu que c'est mon dernier exercice, je fais plus d'endurance entre guillemets que de force. Ensuite, ce que tu fais, c'est très important de bien voir, tu vas mettre ton poids en série. Donc là, moi, imaginons que c'était à 66. Et là, je vais me poser ici et je vais faire un max de reps. C'est ma dernière série. Je vais mettre l'avant. Sans repos, je prends ici et je descends d'environ 2. et on reprend. On va chercher. Je ne peux pas en faire plus. Je redescends. Oh, c'est intense. C'est sur la dernière série, je le rappelle. Et là, je suis engorgé de partout, au niveau des pecs, bien sûr. Mais là, je n'arrive même plus à pousser. Mais tu vois ma série, regarde, viens voir. Je l'ai fini à 25 kilos à peine. Donc ça, c'est un poids de rien. Ça, c'est un poids de quelqu'un qui croit en l'astrologie, tu vois. Eh bien, tu finis sur ça et tu es mort. Une nouvelle technique pour intensifier tes entraînements. Je te conseille plutôt en fin de série celle-là parce qu'elle est énergivore à fond. Ça crame. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de séance, les gars. Je vous ai montré trois techniques d'intensification pour vos entraînements, majoritairement axées sur la prise de masse, l'hyper-profit, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé une de ces méthodes et si oui, laquelle vous préférez parmi les trois ou quoi, voilà. Débattez les rushs, débattez. Puis en attendant, posez-moi une petite question aussi et j'y répondrai sur le prochain épisode. Sur ce, il y a le tramway qui arrive mais je vous fais des gros coutous et puis on se dit à la semaine prochaine et ciao les gars.